Maintenant nous allons voir les AEC Extended. Donc les AEC Extended sont des objets dédiés à l'architecture et dont vous allez avoir accès à la modélisation de portes, murs, fenêtres en fonction de normes et de paramètres spécifiques des fenêtres et des portes. Alors cet outil est très ancien dans 3ds Max à tel point que c'est assez déroutant à utiliser et d'ailleurs on évitera dans la plupart des cas de les utiliser. Les fenêtres on préfère les modéliser nous-mêmes en polygonal, les portes pareil. Mais bon on va quand même faire un petit topo parce qu'il y a un point intéressant qu'on verra en exercice pratique à la fin de cet atelier. Donc quand on fait créer géométrie on va choisir les AEC Extended. Alors en fait les AEC Extended c'est pas seulement le groupe AEC Extended qui regroupe foliage, ce sont des arbres, railing pour faire des rails avec des chemins ou wall, des murs. C'est aussi des portes, doors, des fenêtres, windows et des escaliers, stairs. Ces quatre éléments donc AEC Extended, doors, windows, stairs font partie des AEC Extended. Donc pour la modélisation le principe c'est toujours dans la vue top. Donc je choisis d'abord une porte et je choisis le type de porte à pivot ou qui glisse ou bifold, double porte. On va prendre pivot et ce qu'on va faire pour faire une porte bien droite c'est qu'on va utiliser le magnétisme par rapport à la grille. On va activer la fonction Snap mais on va vérifier qu'elle soit bien par rapport à la grille donc on va faire un clic droit sur le bouton Snaps et donc on va mettre en mode grille le magnétisme. Normalement par défaut il est en mode grille mais comme en modélisation on a toujours tendance à changer, il faut toujours vérifier. Une fois que c'est fait on va activer le magnétisme par la grille. Donc le principe de création des portes est assez déroutant et donc si on suit ces étapes on va pouvoir le faire assez facilement. Donc le principe c'est qu'on va modéliser grossièrement la porte en volume principal et après on va aller dans le détail avec les paramètres spécifiques de la porte. Donc on va créer les portes pour voir le mode de fonctionnement. On va dans l'onglet créer géométrie, on choisit Doors, on choisit la première porte à pivot. On va céder du magnétisme afin de créer une porte bien droite selon les axes x, y, z. Donc on active le magnétisme et on fait un clic droit sur l'outil magnétisme pour vérifier que ce magnétisme se fasse bien par rapport à la grille. Maintenant c'est vérifié, on peut fermer la fenêtre. Le magnétisme est actif, le raccourci c'est S. Maintenant je vais dessiner la largeur de la porte. Donc pour ça je vais cliquer et laisser le bouton de la souris appuyé pour définir en bougeant le curseur de la souris la largeur de la porte. Donc une largeur de porte c'est environ 80 à 90 cm. Je lâche le bouton de la souris, je définis l'épaisseur de la porte. Là ici ça va être un peu épais. Je reclique et maintenant je définis la hauteur de la porte. Je peux affiner les paramètres. La largeur je vais mettre à 80 cm pour faire une largeur de porte standard. Et l'épaisseur là je peux la changer. Je peux créer les autres types de portes. Donc on a une porte à glissière, mode de fonctionnement de création similaire. Je fais un clic long en bougeant la souris pour définir la largeur. Je lâche, je définis l'épaisseur, je clique, je monte et je reclique pour terminer. Ici on a une spécificité. On a deux portes par rapport à la première porte. On va dessiner le troisième type de porte, bifold, toujours même principe. Vu dessus, clic long, on déplace la souris, on lâche, on définit l'épaisseur, on clique, on monte, on clique pour valider la hauteur. Voilà les trois portes. Je vais passer en plein écran, raccourci Alt W. Donc voilà nous avons nos trois portes. Ces portes elles ont des paramètres spécifiques. On peut notamment les ouvrir. Cette ouverture pourra être animée. Et on pourra définir pas mal de réglages, notamment passer en double porte, etc. Le principe de création des fenêtres est similaire. Je ne vais pas recommencer pour les fenêtres. Maintenant je vais voir la création des escaliers. Donc je vais dans créer géométrie et je vais choisir stairs. Par exemple prendre les escaliers en U. Alors je vais prendre soin de désactiver le magnétisme de la grille. En appuyant sur le raccourci S. Je vais passer en mode multi fenêtres, raccourci Alt W. Et dans la vue dessus je vais commencer à dessiner mes escaliers. D'abord largeur, longueur ou l'inverse. Je clique, je monte et je valide en cliquant. Donc les escaliers aussi plusieurs paramètres. Plusieurs réglages. On peut choisir le sens, le nombre de marches en fonction de la hauteur. A la hauteur des marches. Ajouter énormément de choses comme une cage, un railing. On va laisser là-haut où on doit l'activer. Donc on a pas mal de paramètres pour personnaliser nos escaliers. Voilà pour les escaliers. Maintenant on va voir les autres AEC et tendus. On a tout ce qui est plantes, arbres. Déjà on n'a pas une grande bibliothèque. Pas très intéressant et en plus ça génère des objets avec beaucoup de faces. Ici on va prendre l'American Helm. Donc je prends, par glisser-déposer, je vais poser dans la vue top l'arbre. Voilà notre arbre tout fait. Je peux mettre les autres plantes selon le même réglage. L'arbre, je vais pouvoir régler par l'onglet Modify sa hauteur, la densité de feuilles et d'autres paramètres. Alors ces arbres n'ont pas une qualité suffisante pour être utilisés en architecture. On va préférer utiliser d'autres types d'arbres. Passer par des plugins par exemple. On a plusieurs qui permettent de faire des arbres à la fois bien détaillés et en même temps avec une optimisation pour les temps de rendu. puisque justement tout ce qui est végétation est problématique en temps de rendu. Donc on a la notion de railing qui va nous permettre de créer des barrières. Donc je vais d'abord créer la longueur de la barrière. Je lâche le clic, je monte. Je clique pour terminer la barrière. Donc la barrière, on va pouvoir définir des paramètres, la hauteur, la longueur et autres paramètres pour faire une barrière plus complexe. Il y a une chose intéressante avec la barrière, c'est qu'elle va pouvoir suivre un chemin. Pour créer un chemin, on va créer une ligne. Pour l'instant, on va faire une ligne simple. On va aller dans l'onglet Créer. Mais au lieu d'aller dans Géométrie, on va aller dans Shapes. Et on va cliquer sur Line pour créer une ligne. Donc la ligne, on va la créer en faisant plusieurs clics. 1, 2, 3, 4. Donc le clic gauche. Et on termine par un clic droit. Et voilà, on a fait notre ligne. On va tout de suite retourner sur notre railing. On va sélectionner. Aller dans ses paramètres par l'onglet Modify. Maintenant, on va demander à 3dsMax de lui attribuer comme chemin ce qui correspond à notre ligne. Donc on va faire Pick Railing Path. On va aller cliquer sur la ligne. Voilà. Maintenant, il a pris la ligne. Et maintenant, on va augmenter le nombre d'étapes de segments pour que notre barrière suive correctement notre ligne. Voilà pour la création des différents AEC Extended. Le principe est souvent similaire pour les différentes variantes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut combiner dans un exercice pratique avec les murs et les fenêtres et les portes.